L'Église de l'Église La joie profane avec la joie spirituelle Puisque nous célébrons cette joie à travers un rite Le jeûne procure la joie également Il y a le jeûne, mais il y a les effets du jeûne Le jeûne pour le jeûne n'a aucun sens Le jeûne a une fonction Une fonction spirituelle, mais également une fonction temporelle Et profane Puisque nous sommes constitués de corps et d'âme Le jeûne était une expérience de réconciliation Entre les besoins du corps et les besoins de l'âme C'est l'expérience de la recherche de l'équilibre Entre les besoins de l'esprit Et les besoins du corps Et donc nous célébrons cette joie Après avoir accompli un effort considérable Parce que jeûner, ce n'est pas rien Aujourd'hui dans des sociétés de consommation Le jeûne est vraiment quelque chose d'extraordinaire Dans un monde où l'être humain est réduit à un simple consommateur Au Moyen-Âge L'être humain était le sujet du roi Avec l'état-nation, il est devenu citoyen Aujourd'hui avec les multinationales Les multinationales et le capitalisme L'être humain est devenu un simple consommateur Je consomme, donc j'existe Le jeûne nous a appris Je ne consomme pas, donc j'existe C'est la liberté de ne pas faire Parce que la liberté de faire, c'est à la portée de l'animal L'animal quand il veut manger, il mange Quand il veut copuler, il copule Rien ne l'empêche Par contre l'être humain est capable De dire non à ses instants Elle est capable de s'inhiber C'est à dire de manière intrinsèque C'est sa conscience qui le gouverne Ce n'est pas son corps Bien sûr il répond à son corps Mais c'est l'âme toujours qui a le dernier mot Et donc dire non à son corps C'est une forme de libération De certaines manières L'animal ne dit pas non Et donc nous avons appris à résister A résister contre nous-mêmes déjà Parce que nous sommes victimes de nous-mêmes Souvent nous choisissons La descente La descente en bas Là oui Le jeûne c'est une modération du corps Pour libérer l'âme Il ne s'agit pas de mortifier le corps Mais il s'agit surtout d'élever L'esprit Donc il y a l'esprit Du jeûne Il y a la lettre Du jeûne Parfois l'application De la lettre s'impose Parfois Il faut sacrifier la lettre Pour sauver l'esprit Puisque celui qui est fatigué Qui est malade On a la femme enceinte Etc Il a la dérogation de ne pas jeûner Parce que le but Ce n'est pas de contraindre Dieu ne cherche pas A gêner l'être humain Mais il lui demande l'effort Pour pouvoir s'épanouir Parce que le jeûne A été fait pour nous Dieu ne nous a pas créé pour jeûner Mais il a fait le jeûne pour nous Ne pas inverser Le centre de gravité Le centre de gravité C'est l'être humain La charia est faite pour l'homme Ce n'est pas l'homme Qui a été créé pour la charia Le monde a été fait pour l'homme Il a rendu disponible Ce qu'il y a dans les cieux Donc la nature est disponible pour l'homme La charia également Elle est disponible Comment l'accueillir ? Donc le jeûne Il faut bien l'accueillir Il faut en tirer profit Parce que le jeûne est fait pour l'homme Pour pouvoir le libérer de lui-même Et donc le jeûne C'est une pratique d'actualité Il est moderne Il est moderne le jeûne Il n'est pas décalé Nous ne jeûnons pas Sur la planète Mars Nous jeûnons Ici maintenant En France Au cœur des sociétés Sécularisées Où il y a une place A la transcendance Et donc il faut que le jeûne parle Il faut que le jeûne s'explique Il faut que nos enfants Sachent pourquoi ils jeûnent Parce qu'une pratique qui n'est pas expliquée Procure l'inquiétude Donc il faut comprendre Pourquoi nous sommes musulmans Pourquoi nous jeûnons Et le jeûne C'est un des cinq piliers Nous venons d'accomplir Un cinquième Des piliers de l'islam C'est pourquoi nous sommes contents Nous sommes dans la joie Parce que chacun de nous A sa manière Selon son degré Des hommes Des femmes Des enfants Tout le monde a jeûné A sa manière Plus ou moins parfaitement Mais tout le monde a essayé De jeûner comme il faut Et donc nous célébrons cette joie Chacun à notre niveau Celui qui a manqué des jours Il ne faut pas désespérer Il y a toujours des sessions De rattrapage Tant qu'il y a de la foi Il y a de l'espérance On ne peut pas dire Je suis mauvais musulman C'est fini pour moi J'étais mauvais musulman Non non Il y a toujours Des occasions Pour se rattraper Parce que nous adorons Un dieu miséricordieux Il a prévu La faute Mais il a demandé La réparation Par le repentir Qui se répond D'une faute C'est comme il n'a jamais Fauté Au contraire Au contraire Quand on se répond Le point négatif Il devient Positif Parce que nous Nous sommes les serviteurs D'un miséricordieux Donc nous devons accueillir Le jeûne Nous devons le pratiquer Mais quand il y a Des défaillances Des manquements Il y a toujours Des rattrapages Toujours Il y a les cinq prières Quotidiennes Il y a les sadaqa La vie Il y a un ensemble D'occasions De faire le bien Priez Et faites le bien Ne comptez pas Faites le bien Mais faire le bien Demande le jihad Et nous avons appris Le jihad Par le jeûne Parce que Le jeûne C'est l'effort C'est la patience Donc il y a une joie Profane Il y a une joie spirituelle Le sa'aimé Farhatan Il y a une joie Dans ce moment Nous l'avons Expérimenté Chaque nuit Dans la rupture De Morgh Donc C'est un moment Où nous dégustons Le triomphe Parce qu'on a On a jeûné La journée Et nous dégustons La nourriture Parce que Nous goûtons Autrement la nourriture Parce qu'on apprécie La nourriture Parce qu'on apprécie La chose Après privation Donc on apprend A goûter la nourriture Parce qu'à force De consommer Manger Manger Comme l'animal Qui broute l'herbe Il perd La sensibilité La sensation Brouter pour brouter Manger pour manger A force de manger Tout le temps Tout le temps On perd le goût Avec le jeûne On a pris le goût Le soir Et aujourd'hui On a terminé Une saison Intense De pratique Donc nous sommes Dans la joie Mais il y a Une autre joie Dans le delà Et là Cette joie là Elle est éternelle Donc double motivation Joie dans ce bas monde Parce que Nous sommes contents D'avoir accompli Plus ou moins bien Un devoir Mais là-bas aussi Nous sommes Des citoyens terrestres Mais également Nous sommes des citoyens célestes C'est ça La réconciliation Des deux citoyennetés Nous appartons A la communauté des humains Dans ce bas monde Et nous appartons A la communauté des âmes Dans le ciel Voilà Donc Il y a un investissement Quelque part De ce jeune là Aucune peine N'est perdue Voilà Déjà On bénéficie On apprend A se maîtriser C'est déjà C'est une pédagogie De la modération Si le ramadan Est passé Il ne faut pas Que son esprit Disparaisse avec Parce qu'il y a des gens Qui ont un contrat C'est d'aider Avec Dieu Donc Après le chauveur spirituel Le déchaînement Non La joie Ça ne veut pas dire Être joyeux Dans l'excitation Une joie modérée Ce n'est pas une joie De Voilà On va liquider Le calvaire Et puis On va retrouver Notre Notre vie De consommateur Qu'on a laissé Avant Avant le ramadan Malheureusement Cette joie Elle est mélangée Avec Avec un peu d'amertume Parce que notre monde Est un monde De violence Partout Il y a Plus de 20 À environ 50 Guerres Déclenchées Dans le monde Aujourd'hui En Asie En Afrique Tout près de nous En Europe A Raza Ou des musulmans Aujourd'hui Ils fêtent Ils fêtent L'Aïd Sous les bombes Et dans la famine Donc quand même C'est une joie Mais une joie Qui ne doit pas Nous faire oublier Ce qui se passe Dans le monde Sans parler De la violence Qui est l'attente Dans nos sociétés Donc nous devons Garder cet esprit Du jeune Qui est Également La modération De la violence Le prophète Dit que le jeune Normalement Quand on le provoque Quand on l'agresse Il ne répond pas A la provocation Il dit Ah La violence C'est simple Violence familiale Violence à l'égard Des enfants Des conjoints Dans la société Il y a partout La violence Dans le regard Dans les paroles Parfois La violence psychologique Est plus blessante Que la violence physique Donc quand on parle De la violence Le prophète a dit Celui qui fait Le faux témoignage Dieu n'a pas besoin De son jeune Parce que C'est une violence Faire un faux témoignage Insulter les gens La violence De la parole C'est important La parole Dites une bonne parole Aux gens Donc Ça c'est l'esprit Du jeune Que nous devons Conserver Triompher sur soi-même C'est aussi Une résistance A la consommation Puisque nous sommes Aujourd'hui Réduits A une consommation Qui pollue La planète Il y a une dimension Ecologique Du jeune C'est pas parce que C'est halal Qu'on doit consommer A outrance La viande halal Allez on devient Des carnivores C'est comme Le halal Devient une incitation Une excitation A la consommation Le mariage halal Il se marie le matin Il divorce le soir Toujours dans le halal Mais en vérité Il est dans la consommation On est dans Une spiritualité Qui renforce Le capitalisme C'est à dire La consommation L'obligation de jouir L'obligation de consommer Etc Non Il y a Mille manières De jouir D'avoir la joie D'avoir le bonheur Et donc Effectivement Il ne faut pas Que notre religion Soit phagocydée Par la logique Capitaliste Qui renuit L'être humain A un simple Consommateur Laquelle consommation Pollue La santé Et pollue L'environnement Sommo tasseho Jeûnez Vous aurez la santé Aujourd'hui Les gens payent De l'argent Pour avoir des cures Des thérapies De jeûnes Dieu nous l'a Donné gratuitement Il ne faut pas Rompre avec les jeûnes Parce qu'il y a D'autres formes De jeûnes Trois jours Chaque mois lunaire Pour justement Perpétuer cet esprit Du jeûne Les trois Trois jours Treize Quatorze Quinze Quinzième jour De chaque mois lunaire Les jours Qui respondent A la pleine lune Jeûner le cœur De chaque mois Pour justement Entretenir Cette relation Avec le jeûne Ne pas oublier L'école Et l'esprit Du jeûne Donc attention Manger et buvez Mais sans accès C'est important D'abord c'est bien Pour vous Dans ce bas monde Et dans le delà Et puis Le jeûne C'est la solidarité On se prive Pour donner On ne se prive Pas pour économiser Un repas Que nous économisons La journée Il ne faut pas Que ça passe dans le Non Il faut le partager Avec l'autre Ne partageons la faim Avec le pauvre Et ne partageons L'argent Et la solidarité Avec le pauvre Il faut faire L'expérience De la vulnérabilité Et de la privation Il faut être Dans la peau De celui Qui est privé Entrer dans l'empathie Dans la solidarité Et on a besoin Dans une société Où il y a L'individualisme Chacun pour soi Même dans les familles Malheureusement Cet individualisme Est exacerbé Donc il faut penser A l'autre Le jeûne C'est penser A l'autre Donc voilà Quelques Enseignements Du jeûne Que nous devons garder Perpétués Il faut que Si le mois de ramadan Est parti Il faut que son esprit Reste Avec nous On se Mamouna A s'elouna S'élimine 2 Et l'am Un 2 J'élimine 1 J'élimine 2 El-J'élimine 3 J'élimine 3 El-J'élimine 4 J'élimine 2 J'élimine 3 Oui. Sous-titrage ST' 501